Musique En fait c'est venu comme ça arrive parfois quand on regarde la télé en se laissant faire par le programme. Un soir j'ai regardé une vieille série B qui s'appelle Le Flingueur, donc déjà le titre je n'avais pas très envie. Et ce film a une particularité qui est assez unique dans l'histoire du cinéma, c'est que les 15 premières minutes se font sans dialogue, sans parole. Et on voit pendant 15 minutes cet acteur qui déjà parle quasiment jamais dans la plupart de ses films, préparer un attentat. Et j'ai été complètement scotché au point où je me suis dit que ce qu'on ne voit habituellement jamais, c'est qu'on voyait quasiment le travail de la mort se faire. C'est-à-dire que des préparatifs très lents, une espèce de perfection formelle et mécanique. D'ailleurs le titre anglais de ce film c'est The Mechanic. Et du coup je me suis dit que je voulais écrire une histoire d'une personne dont la vie serait modifiée, changée, par le simple fait d'avoir vu ce film qui a priori, quand on en lit l'intrigue sur le papier, présente très peu d'intérêt. Il avait été qualifié d'indien au sourire de pierre, donc cette espèce de monolithe physique et parlant très peu, mutique. Dès qu'on gratte un peu, dès qu'on commence à creuser avec un petit piolet, on s'aperçoit que tout est sur le point de s'effondrer. Moi le travail littéraire qui m'intéressait le plus, c'était d'essayer de trouver une langue qui puisse restituer ça. Ce qui est assez compliqué dans la mesure où c'est une personne qui a fait énormément de films au cours desquels à chaque fois il prononçait une quinzaine de phrases. Dans sa vie c'est quelqu'un qui ne parlait pas. Et donc du coup je voulais trouver une langue correspondant à ça, c'est-à-dire assez sèche, blanche, sans aspérité, sans affect qui colle le plus au récit de l'enquête sur lui. Alors du coup moi je me suis documenté beaucoup, pendant deux ans j'ai enquêté notamment aux Etats-Unis sur sa vie perso et pas seulement sa filmographie. Et effectivement quand il sera l'acteur le mieux payé d'Hollywood à force de faire notamment la fin de sa vie de très mauvais films d'action après avoir fait de très bons films, il va perdre son fils d'overdose au moment même où il joue les rôles de justicier dans la ville, 1, 2, 3, 4, 5, où il passe son temps à tuer des dealers sur écran. Sa femme qui était une actrice d'assez mauvaise qualité mais assez célèbre aux Etats-Unis va agonir pendant 7 ans dans leur palais familial. Le dur à cuire en fait là qu'on voyait à l'écran est une personne qui était une espèce de montagne en train de s'effriter parce qu'en permanence rappelait à ses origines dramatiques. Au moment de ce travail d'enquête où je me suis parti sans trop bien savoir pourquoi au début pour essayer de creuser ce personnage-là, ça fait remonter des zones d'ombre personnelles liées à la mort mais pas seulement pour le coup puisque quand j'étais enfant j'ai assisté à la non-mort si j'ose dire ou la quasi-mort de mon père parce que j'étais là quand il a eu un accident cervical. Ensuite au moment, et d'ailleurs j'ai pas fait le rapprochement au début, au moment où je me suis mis à écrire et à travailler sur ce livre, j'ai assisté aussi à la quasi-mort de mes enfants dont la naissance était très compliquée et du coup il y a une espèce de fusion qui s'est opérée quasiment malgré moi et les espèces de zones d'ombre venaient à se mêler et du coup j'ai essayé de trouver cette espèce de mélange, de trajectoire, de lignes parallèles dont à force de se rapprocher on sait plus si elles se croisent ou non. Sous-titrage ST' 501